Les ministres arabes des affaires étrangères ont adopté hier tous les dossiers à l'ordre du jour qui seront soumis au conseil de la Ligue arabe au niveau des chefs d'État pour adoption les 1er de novembre. Des résolutions à la hauteur des défis que doit relever la nation arabe selon le délégué permanent de l'Algérie auprès de la Ligue des États arabes, Abdelhamid Shbira. Et parmi les principaux enjeux du prochain sommet arabe figure la réalisation de l'intégration économique arabe. A ce propos, les experts ont affirmé que les pays arabes possèdent d'énormes potentialités leur permettant de faire front aux mutations internationales et à la crise alimentaire mondiale. Pour une couverture médiatique optimale du sommet, 500 accréditations ont été octroyées aux médias notamment étrangers. Toutes les mesures nécessaires ont été prises pour faciliter le travail des délégations de journalistes étrangers chargés de la couverture des travaux. Et puis on découvrira dans ce journal le grand spectacle épique qui a eu lieu hier soir à l'Opéra d'Alger. Plusieurs artistes ont pris part à cet événement culturel organisé à l'occasion de la célébration du 68e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale et la 31e session du sommet arabe. Bienvenue à tous. Les réunions préparatoires au sommet arabe d'Alger se sont achevées hier au centre international des conférences. Abdel Tif Rahel, les ministres arabes des affaires étrangères, ont adopté tous les dossiers à l'ordre du jour. Les dossiers qui seront soulevés lors du sommet arabe prévu demain et après-demain. Amal Bouhaqba y revient. Les travaux de la réunion des ministres des affaires étrangères arabes ont été marqués par l'adoption de l'ordre du jour définitif du conseil de la Ligue arabe qui sera soumis au sommet arabe les 1er et 2 novembre prochains. Il a été également question de l'adoption d'un projet de résolution sur la sécurité alimentaire. Nous avons abouti à une série de résultats suite aux concertations riches et approfondies que nous avons eues hier et ce matin. Je tiens à vous remercier tous pour votre patience. vos apports et l'esprit positif et constructif qui a caractérisé nos concertations et qui ont permis à notre réunion ministérielle de parvenir à des résultats consensuels que nous exposerons à nos dirigeants et qui vont faciliter leur travail. Cette réunion a permis aussi d'aboutir à des résultats consensuels à la faveur des concertations riches et approfondies de quoi constituer une feuille de route pour le sommet arabe. Et les ministres ont pu arriver à un consensus autour des questions qui ont été débattues. Ces mêmes dossiers seront donc soumis lors des travaux du sommet arabe. Nous aspirons à un sommet réussi les 1er et 2 novembre. Plusieurs décisions relatives à la sécurité arabe ont fait l'objet de consultations samedi et dimanche et nous avons convenu de la nécessité d'organiser des élections qui soient à la hauteur des aspirations du peuple libyen à même de mettre fin aux périodes de transition et consacrer la stabilité politique. Les participants ont salué les efforts de l'Algérie qui a assuré toutes les conditions pour la réussite de ce sommet. Un événement exceptionnel qui permettra d'engager une action commune pour l'unification des positions arabes afin de faire face aux multiples défis. Et je vous propose d'écouter la réaction du délégué permanent de l'Algérie auprès de la Ligue des Etats Arabes, Abdelhamid Shbira, qui estime qu'il y a eu une évaluation objective globale et approfondie de toutes les questions abordées lors des réunions préparatoires au sommet arabe d'Alger. Les ministres des Affaires étrangères ont parachevé l'examen des points inscrits à l'ordre du jour du sommet d'Alger et les ont intégralement entérinés. Ils seront soumis au Conseil de la Ligue arabe au niveau des chefs d'Etat pour adoption. Véritablement, il y a eu une évaluation objective, globale et approfondie de toutes les questions abordées. Les ministres des Affaires étrangères sont parvenus à formuler des résolutions, lesquelles seront effectivement à la hauteur des défis que doit relever la nation arabe du point de vue sécuritaire, économique et social, mais aussi du point de vue du plan d'action futur de la Ligue des Etats Arabes. Tous ces dossiers seront soumis au dirigeant arabe pour adoption. L'envoyé spécial chargé des grands partenariats internationaux au ministère des Affaires étrangères a affirmé dans une déclaration qu'il y a eu convergence de vues sur plusieurs dossiers importants. Écoutons. C'est un travail extraordinaire dans un contexte extrêmement difficile de réunir justement nos pays, la Ligue arabe et les représentants de ce regroupement de pays qui ont tellement de choses en partage de pouvoir se réunir, de faire justement, de se mettre d'accord sur les questions qui doivent être discutées et adoptées, je l'espère demain, par les chefs d'Etat et leurs représentants. C'est important dans le contexte actuel que nous arrivons ensemble à comprendre que nous avons des intérêts communs, qu'il n'y a pas d'intérêt individuel, les intérêts doivent être convergents. Nous ne pouvons réussir dans un monde divisé que si on est unis et si on s'entend sur les priorités que nous avons en partage, qui risquent de nous menacer ou qui nous permettent de jouer un rôle important, pas seulement dans la région, mais aussi avec d'autres partenariats. La réalisation de l'intégration économique arabe figure parmi les principaux enjeux du prochain sommet arabe. Selon les experts, la nation arabe, riche en potentialité, dispose de tous les atouts qui lui permettent de réaliser la sécurité alimentaire arabe. Les travaux des réunions des ministres des Affaires étrangères des pays arabes préparatoires au sommet d'Alger ont pris fin hier sur fond d'indices tangibles sur la réussite de ce rendez-vous prévu les 1er et 2 novembre. Lors de ces réunions tenues au Centre international des conférences, il a été procédé à l'examen du projet de l'ordre du jour du Conseil de la Ligue au niveau du sommet, puis d'un projet de résolution sur les travaux émanant de la réunion du Conseil économique et social, ainsi qu'un projet de résolution sur la sécurité alimentaire arabe. Le dossier de la sécurité alimentaire a été proposé lors des réunions sous tous ces aspects pour trouver des solutions. Des initiatives sont prises dans ce sens pour répondre aux demandes des peuples arabes à travers des stratégies nationales et régionales. Les experts ont affirmé que les pays arabes possèdent d'énormes potentialités, leur permettant de faire face aux mutations internationales et à la crise alimentaire mondiale. La crise ukrainienne a fortement impacté la sécurité alimentaire mondiale, y compris dans le monde arabe. Aborder la question de la sécurité alimentaire lors de ce sommet représente une occasion pour l'unification des rangs arabes et tenter de venir à bout de cette crise à travers des stratégies communes. La crise ukrainienne a eu un impact direct sur la sécurité alimentaire, ce qui nous a poussé à traiter ce dossier en priorité. Nous encourageons les mécanismes arabes communs. L'Algérie fonde de grands espoirs sur la contribution de tout un chacun pour amorcer un nouveau départ dans l'action arabe commune, suivant une approche qui puisse transcender les approches traditionnelles pour répondre aux exigences de l'heure. Lors d'une visite au Centre international de presse, au cœur du CIC, le ministre de la Communication Mohamed Gouslimani a mis en avant les moyens technologiques modernes fournis pour permettre aux médias et organes de presse de couvrir cet événement majeur. Amélie Sérédire. Tous les préparatifs logistiques organisationnels essentiels sont déployés au niveau du Centre international des conférences à Alger pour permettre aux journalistes accrédités, qu'ils soient algériens ou étrangers, d'assurer la couverture médiatique du 31e sommet arabe. Tout le monde est satisfait quant à l'organisation et aux moyens mis en place pour faciliter le travail des journalistes arabes. Tout se passe dans de très bonnes conditions, comme je l'avais déjà mentionné il y a un mois. Le CIC est parmi les meilleurs centres pour la tenue d'un événement pareil. Il s'agit d'un bon exemple à suivre. Nous sommes reconnaissants à l'Algérie quant aux moyens mis à la disposition des journalistes arabes pour leur faciliter la couverture médiatique de ce sommet. Le ministre de la Communication, Mohamed Gouslimani, a tenu à mettre en avant la mobilisation de tous les médias pour assurer une couverture médiatique exceptionnelle le jour J. On est venu voir les préparatifs et on a constaté que tout est prêt. On a des équipements modernes qui sont mis à la disposition des journalistes algériens et étrangers et on a discuté avec quelques journalistes algériens et étrangers, arabes et non arabes aussi, parce qu'il y a d'autres nationalités, qui nous ont confirmé qu'ils travaillent dans de très bonnes conditions et qu'on est optimistes pour la réussite de ce sommet. Une couverture médiatique exceptionnelle pour un sommet exceptionnel. Pour certains de ces journalistes étrangers qui visitent l'Algérie pour la première fois, le sommet arabe d'Alger est l'occasion de découvrir le pays et couvrir cet événement d'envergure. Amélie Siridira. Toutes les mesures nécessaires ont été prises pour l'accueil des délégations des journalistes étrangers chargées de la couverture des travaux du sommet arabe prévus les premiers de novembre à Alger. C'est la première fois que je viens en Algérie. Je suis contente d'être ici. J'ai espéré depuis longtemps visiter l'Algérie et le sommet arabe et l'occasion de découvrir ce pays et de découvrir les travaux du sommet et tout ce qu'il est susceptible d'apporter au monde arabe. L'Algérie est habituée à l'organisation des sommets. Je pense que l'un des sommets les plus importants tenus en Algérie est le sommet de novembre 1973, à l'époque de la grande victoire arabe contre Israël. L'Algérie a accueilli un grand nombre de sommets qui ont eu une grande influence sur la politique arabe en général. Le gouvernement algérien nous a facilité la tâche. Les autorités concernées ont tout mis en place pour permettre aux journalistes d'assurer la couverture médiatique du sommet d'Alger. Les autorités algériennes ont tenu à mettre en place toutes les conditions nécessaires et les facilitations requises pour faciliter le travail aux journalistes étrangers. Je suis très heureuse. L'organisation et la prise en charge sont exemplaires. Nous espérons que le sommet d'Alger soit réussi et que ces résolutions serviront les intérêts de la nation arabe et la question libyenne en particulier. Mes amis algériens ont fourni beaucoup d'efforts pour la réussite du sommet arabe. J'espère que les résultats seront positifs et en faveur des pays arabes. Tout a été mis en place pour assurer la réussite du sommet d'Alger. Les journalistes étrangers sont unanimes quant à l'importance de cet événement arabe dans le processus de l'action arabe commune et le destin de la nation arabe qui évolue dans un contexte particulier de défis géopolitiques, économiques et sécuritaires. En plus de nombreux hôtels réquisitionnés pour accueillir les délégations qui participent au sommet arabe, la résidence Sahel également préparée à l'occasion aura son lot de résidents parmi les invités de l'Algérie et pas des moindres nous dit Sihamoussa Rzoug commentaire Yasmine Moussoudi. L'Algérie, pays haut du 31e sommet arabe a déployé tous les moyens nécessaires pour la réussite de ce rendez-vous. A la résidence d'Etat du Sahel, tout a été mis en place pour offrir aux dirigeants arabes et leurs accompagnateurs un séjour des plus agréables. La résidence du Sahel est prête pour accueillir les dirigeants qui seront présents ainsi que leurs accompagnateurs. La résidence compte 123 villas de luxe dans 15 villas de la catégorie A dédiées spécialement aux dirigeants et 108 autres villas B destinées à leurs accompagnateurs. Des infrastructures modernes dotées de toutes les commodités nécessaires. La résidence compte également des coins de détente notamment des piscines intérieures et extérieures. Une salle de sport, une aire de repos avec vue sur mer et un terrain de tennis et de basketball. En ce qui concerne la restauration, nous avons mis en place trois restaurants où la cuisine traditionnelle algérienne sera mise à l'honneur tout au long du séjour. non loin de la résidence et du centre international des conférences, une piste d'atterrissage a été réalisée spécialement pour l'occasion. Et pour faciliter le déplacement des dirigeants et des participants, nous avons mis en place une piste d'atterrissage pas loin du centre international des conférences. L'Algérie n'a lésiné sur aucun moyen pour faire de cet événement arabe majeur un franc succès. Un grand spectacle épique coïncidant avec la célébration du 68e anniversaire du déclenchement de la guerre de Libération Nationale et la 31e session du sommet arabe a eu lieu hier soir à l'Opéra d'Alger. Plusieurs artistes ont pris part à cet événement culturel placé sous le thème Épopée d'un peuple fierté d'une nation. Aya Dahu et Yamina Saïchi. Ella Feshedou Un voyage dans le temps une opérette où la musique symphonique se mêle au maqamètes et au folklore algérien avec des chants révolutionnaires auxquels s'intègrent les danses classiques et folkloriques. Plus de 350 artistes sont venus des quatre coins du pays. Les scènes de ce spectacle vont au-delà d'une épopée. Elles sont différentes. Mon rôle, c'est le narrateur. Ça consiste à faire vivre les événements. Il y en a plusieurs d'ailleurs depuis le début de l'histoire d'Algérie à nos jours. À travers ce spectacle, nous avons essayé de donner un tableau représentatif de la glorieuse histoire de l'Algérie. Cela permet aux délégations arabes venues en Algérie d'en savoir plus sur notre histoire. Un spectacle épique qui coïncide avec la célébration du 68e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération du 1er novembre et la 31e session du sommet arabe. Un message d'unification et de rassemblement a été transmis à la fin de ce spectacle. C'était un tableau chorégraphique à travers lequel on a montré l'hospitalité et l'accueil chaleureux des Algériens. Plusieurs pays prendront part à ce spectacle. Ce spectacle épique démontre l'union et la fraternité du peuple algérien. Nous avons essayé à travers ce spectacle de mettre en exergue la solidarité des Algériens à travers les civilisations. Et ce, depuis la première civilisation jusqu'à la guerre de révolution intitulée l'unification des rangs et l'unité nationale pour la libération du pays. Le 1er novembre 1954, une date gravée dans la mémoire des Algériens grâce au sacrifice des valeureux chouhéda. L'Algérie abrite le Salon arabe du livre, pas moins de 80 maisons d'édition sont présentes avec des ouvrages de tous les pays et surtout les sujets. Samia Bouarour qui s'y est rendu a été marqué par l'ouvrage Iklil al-Khamsin de Rachida Mohamdi, un best-seller international vendu dans plusieurs langues. Une visite qui lui a permis également de faire la rencontre d'un poète écrivain libanais amoureux de l'Algérie et sa révolution. Reportage. Havil Jazair, Tilim Sen, des titres d'ouvrage de Moustapha Kayser, un écrivain libanais qui vit en Algérie depuis 43 ans et qui a toujours porté l'Algérie dans son cœur. Un écrivain qui a soutenu la cause algérienne pendant la glorieuse révolution de libération nationale. J'ai beaucoup écrit sur le courage et le combat du peuple algérien. J'ai rendu hommage aux martyrs de la révolution algérienne. Aujourd'hui, je salue l'initiative de l'Algérie en organisant ce sommet arabe qui s'inspire des principes de la révolution algérienne. Ce salon se tient en marge de la tenue à Alger du sommet arabe. 80 maisons d'édition de plus de 14 pays arabes y participent avec plus de 15 000 titres. Ce rendez-vous culturel se veut une occasion d'échange entre les éditeurs et écrivains du monde arabe et une opportunité également pour montrer les nouveautés concernant l'écriture, l'édition et la distribution à l'exemple de cet ouvrage Eklil Khamzini. Le livre Eklil Khamzini du professeur Rachid Amhamdi Sunikon d'ailleurs elle est traductrice interprète dessinateur compositeur elle parle pratiquement six langues de notre côté on a édité la version arabe mais on a on a édité l'ouvrage avec une petite signature artistique donc toutes les citations elles sont écrites par calligraphie j'ai des invitations de la radio Pacifica Radio de New York ainsi de l'université arabe à Madrid pour faire l'exposé Eklil Khamzini et éventuellement on a deux autres invitations du ministère de la culture syrienne et même koweïtienne en marge de ce salon des conférences des ateliers des rencontres littéraires des lectures poétiques seront organisées sur les questions liées à la pensée et à la littérature arabe ainsi que la révolution nationale dans la créativité arabe Voilà c'est la dernière information de cette question merci de votre attention tout de suite les prévisions météo avec canal l'arrivée c'est excellent suite de programme sur canal la chérédition Sous-titrage Société Radio-Canada